C'est ce qu'on a vu que les Sénégalais sont dans l'incapacité de l'incapacité. C'est-à-dire qu'on a un dialogue serein, un débat serein. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu et qu'on a vu que les Sénégalais ont appris à l'incapacité. Ils ont appris à l'incapacité de l'incapacité. Ils ont appris à l'incapacité. Il y a deux fans qui ont célébré ce qu'on a vu sur le 14 septembre. Et quand on a vu ce qu'on a vu, on a théorisé l'éthique dans le désaccord. On peut avoir des pensées et on doit être serein et on doit être serein. C'est ce qu'on a vu. L'administration de l'Assemblée nationale doit être pointée du doigt. Parce qu'elle aurait dû être beaucoup plus prévenante. Surtout pour anticiper la situation. C'est vrai qu'il y a un vide juridique qui a été constaté. Cette situation doit être peut-être qu'il n'y a pas. Mais elles devraient être retrouvées avec quatre candidatures pour la sécurisation du vote. Il y a une rupture de confiance entre les acteurs politiques. Et cette rupture de confiance, cette culture de suspicion et le niveau de l'Assemblée. Je pense que Dihafe, dans ce climat-là, il y a une rupture de confiance entre l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses à dire que Dihafe, Dihafe, Assemblée. Il y a beaucoup de choses à dire qu'il y a beaucoup de choses. Parce qu'à l'heure où je vous parle, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire que Dihafe est très important. Aujourd'hui, c'est l'amorce de ce débat de fonds là. Au lieu d'avoir un débat sur les places, sur des stratégies pour conquérir telle place ou telle place. Effectivement, les places sont les plus importants. Il faut qu'il y ait des plus dirigées. Il faut qu'il y ait des plus dirigées. Mais cela doit être fait avec beaucoup de sérénité, lucidité et élégance. Mais malheureusement, ce qu'on a vu, c'est un débat de gladiateurs. Ils ont encore bandé les muscles, malheureusement. Alors que Dihafe, Assemblée de rupture. Il faut qu'il n'y ait pas de retenue. Parce que la démocratie est un « gentleman agreement ». C'est une élégance. C'est Montesquieu qui disait que la démocratie, c'était la vertu. Maintenant, ce n'est pas la vertu qu'il veut. Mme Pape, tu as résumé la situation à cette rupture de confiance qui règne actuellement entre le pouvoir et l'opposition. Je vois la situation qu'on est en train d'offrir aux Sénégalaises. Ce n'est pas belle à voir. Je vois vos collègues. Est-ce qu'à ce rythme, nous n'avons qu'un président va sortir ? Il faut nécessairement nous transcender. Ce n'est pas le cas. 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 On n'a pas le temps à perdre. C'est ça. Et aujourd'hui, on est en train de perdre du temps sur des questions de procédure, sur de la bureaucratie. Alors que ce que les Sénégalais attendent aujourd'hui, c'est qu'une machine rapide qui peut prendre en charge ses préoccupations et ses aspirations. Ce pourquoi nous avons été élus. Dites aux Sénégalais qu'actuellement, nous n'avons pas l'Assemblée nationale. Dites aux Sénégalais qu'il n'y a pas l'Assemblée nationale. Il n'y a pas l'administration. 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 Dites aux Sénégalais aussi que la question de l'incompatibilité Il n'y a pas l'administration. Le ministre, nous devons être en Assemblée nationale. La vérité aussi, ça pose même une question de fond. Il n'y a pas l'administration. Il y a un peu d'autres. Vous savez qu'il n'y a pas l'Assemblée nationale. Dieu sait qu'il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres. C'est de la trahison par rapport à la confiance que les Sénégalais ont fait. Parce que je suis allée en train de faire l'administration. Mais je n'ai pas l'administration. Je n'ai pas l'administration. Je vais faire du remplissage. Donc c'est le triptyque que nous avons toujours dénoncé. C'est la séduction, l'élection et la trahison. Pour nous, c'est inadmissible. J'en appelle aussi à la lucidité. Et au pragmatisme aussi du côté de l'opposition. Parce que ce qu'on dit au Sénégalais, c'est qu'on est dans le Coudjégui. Il faut dire qu'il y a une bataille de 2012. Il faut aussi qu'on arrive à transcender les égos. Il faut transcender les égos. C'est la petite semaine. Il faut transcender les égos. C'est l'intestin. Il faut s'élever. On manque de... Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses pour s'élever. On est incapable de s'élever au-delà, bien entendu, de ce que j'ai dit. Il faut s'élever. Il faut s'élever. Il faut s'élever. En tout cas, je suis désolé. Mais, c'est des raisons pour dire davantage aux jeunes qu'on ne doit pas perdre espoir. Que les jeunes que nous sommes aujourd'hui, qui ne sont pas suffisamment représentés dans cette Assemblée nationale, ces jeunes-là ont encore mille et une raisons de reprendre leur pays, de reprendre la vie politique qui ne peuvent pas s'élever entre des mecs inexperts ou entre des mecs. C'est tout ce qu'on a dit. Mais, Cheikh Anta Diop a dit ce qu'on a dit. Il faut s'élever. Il faut s'élever. Il faut s'élever. Donc, encore une fois, de la tenue, de la retenue, nous l'avons à la fin de la journée. Nous devons s'élever. Merci. Merci.